Êtes-vous une machine à apprendre ? Bonjour, je suis Max Piccinini, je suis coach, auteur best-seller du livre Réussite Maximum, auteur best-seller chez Amazon, je ne l'ai jamais lu, c'est bon, vous le procurez, réussitemaximum.com, tous les bénéfices de mon livre sont reversés à but caritatif. Et plus important encore, j'ai vraiment une passion depuis plus de 17 ans sur le potentiel humain. Comment libérer son plein potentiel ? Comment être plus heureux et épanoui ? Comment surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs et ses rêves les plus fous ? Comment transformer et faire appel à notre force intérieure pour réaliser tout ce qu'on désire, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes d'entreprise ou de carrière, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de vitalité ? Je suis passionné par le potentiel humain depuis plus de 17 ans. Et voilà ce que j'ai découvert. Les leaders, les gens qui réussissent, sont des machines à apprendre. Ils ont un état d'esprit. Ils cherchent constamment qu'est-ce que je peux apprendre dans tout ça ? Voyez-vous les gens qui ne réussissent pas dans la vie, et au passage, si c'est votre cas en ce moment, ne le prenez pas personnellement, ce n'est pas de votre faute, parce que moi j'étais dans cette position-là. Je viens d'une famille, je suis le troisième de quatre enfants. Je suis né en Alsace, à Strasbourg, et mes parents étaient profs. Mon père était prof de français au collège, ma mère était prof de religion catholique aussi au collège. On était quatre enfants, on ramait financièrement, on ne partait jamais en vacances à part en Italie dans la famille de mon père. Bref, on ramait constamment. Et j'ai très vite appris qu'il y a des gens qui avaient de la chance, donc qui n'avaient pas de chance. Et j'ai très vite appris qu'en fait, on doit juste apprendre pour avoir des bonnes notes, pour avoir un métier, et une fois que tu as un métier, tu n'apprends plus rien du tout. Et les gens qui ne réussissent pas, n'ont pas développé cet état d'esprit d'apprendre. Et souvent, l'apprentissage a été forcé. Ça vous parle ? Donc moi, on m'a forcé quand j'étais enfant, il faut que tu apprennes les trucs de maths, il faut que tu apprennes le français, que je détestais. Je détestais le français. Il fallait apprendre l'allemand, parce que j'habitais en Alsace. Oh mon Dieu, je détestais apprendre l'allemand. Avec ces histoires au pistolet, les demdesterder. Bref, je ne comprenais jamais rien, c'était hyper mal enseigné. J'avais toujours l'impression d'être stupide. Je ne comprenais rien aux langues, en anglais. Donc j'ai appris l'anglais lorsque je partais un an aux États-Unis, à l'âge de 15 ans. Mais sinon, j'étais vraiment une bille, j'étais nul. J'étais très moyen en français, très moyen, enfin même très moyen, j'étais nul en français. J'étais plutôt moyen en maths, aller un petit peu en physique, ça m'intéressait plus ou moins. Et donc, l'apprentissage était associé à une corvée. Il fallait que j'apprenne des choses, il fallait que je lise, que je fasse des exercices. Ça vous parle ? Et donc le problème, c'est qu'on a tué souvent le goût d'apprendre. Alors que si vous regardez un enfant, il aime apprendre. Il y a un enfant, il est passionné. Il est curieux. On vient d'avoir un bébé, il s'appelle Luca, avec Marine, mon épouse. Et on voit la curiosité de Luca. Et dans quelques temps, il va commencer à poser 40 000 questions, pas vrai ? Vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Il va poser des questions encore et encore. Alors c'est quoi ceci ? Comment on fait ceci ? Comment on fait des bébés ? Ça vous parle ? C'est un petit peu cette question-là. Comment on fait des bébés ? Et puis après, vous êtes obligés d'inventer avec les choux, je ne sais pas trop quoi. Et il faudra que je pratique, comme vous comprenez. Je vais préparer la question en avance, je vais anticiper. Mais vous voyez, donc à la fin, les enfants sont curieux. On est curieux par nature. On aime apprendre. Un enfant qui arrive à la première fois, il fait, « Ok, comment je peux y arriver ? Je n'ai pas encore appris. » Il va persévérer. On est naturellement persévérant. On est naturellement curieux. Et on est naturellement envie d'apprendre. Le problème, c'est qu'on apprend très rapidement qu'on peut faire des erreurs. Et que si on fait l'exercice et qu'on n'apprend pas du premier coup, c'est qu'on est stupide. Et si on est stupide, tu sais quoi ? Ça prouve que ce n'est pas bon. On ne va pas être aimé. Donc, on préfère abandonner plutôt que prendre le risque de refaire l'exercice, de persévérer, de persévérer jusqu'à ce qu'on y arrive. Les gens qui réussissent apprennent. Comme vous, derrière moi, j'ai plein de livres. Et j'ai lu des milliers de livres dans ma vie. J'ai participé à des dizaines de séminaires. J'ai investi personnellement plus de 500 000 euros dans ma carrière, de ma fortune personnelle, pour apprendre d'experts, de coachs, de grands psychologues, d'apprentissage sur la neurosciences, ce que vous voulez, en marketing, en entreprise, en business, tout ce que vous voulez, comment être grand en couple, tout genre de choses qui me passionnaient. Parce que j'ai appris avec le temps, grâce au développement personnel, je commençais à me passionner par le sujet. et je me suis dit, en fait, une chose qu'on peut tous faire, c'est apprendre. En fait, nous sommes des machines à apprendre naturellement. La question, ce n'est pas est-ce que vous êtes une machine à apprendre ou pas, c'est est-ce que vous avez abandonné cette partie de vous-même parce que vous avez appris à l'école, parce qu'on vous a dégoûté d'apprendre. Et si on vous a dégoûté d'apprendre, c'est quoi ? Il est peut-être le temps de reprendre goût à l'apprentissage. Les leaders qui réussissent, des gens qui atteignent des sommets extraordinaires de succès, sont des machines à apprendre. Aux Etats-Unis, il y a une expression « Leaders are readers ». Les leaders sont des lecteurs. Ils lisent, ils apprennent, ils se forment, ils vont se former, ils appellent, ils cherchent. Quand il y a un échec, ils se disent, « Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec ? » « Comme ça, je peux encore améliorer. » Moi, au début, je prenais un échec, je faisais une erreur, je dis « Je suis nul ». Donc, je prenais les choses personnellement, donc je ne recommençais pas. Pour avoir un succès extraordinaire, vous devez avoir des centaines de mini-échecs. Ou de grands échecs, parfois. Parce que ce sont les leçons pour apprendre, pour dire « Voilà ce qu'il ne faut plus faire ». Pour souvent arriver au succès, on doit savoir ce qu'il ne faut plus faire. Quand vous arrêtez de faire vos conneries, vous commencez à avoir du succès. Vous ne pouvez pas réussir sans avoir des mini-échecs, sans avoir des leçons. La question, c'est, est-ce que vous prenez ça personnellement et voyez ça comme un échec ? Ou est-ce que vous voyez ça sous forme de leçons ? Quel est le cadeau ? Quelle est la leçon dans tout ça ? Et dans un état d'esprit d'apprentissage, quand vous êtes prêt à apprendre, vous êtes une machine à apprendre, vous vous dites, « Il n'y a jamais vraiment un échec. » Ce que vous dites, « Ah, bon, ça fait un peu mal. C'est chiant. Mais qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça pour que la prochaine fois, je ne fasse pas la même erreur ? » Et c'est comme ça qu'on atteint des résultats extraordinaires. C'est comme ça que je suis passé de zéro à un millionnaire avant l'âge de 30 ans alors que j'avais zéro diplôme. J'ai une éducation vraiment pas facile, plutôt violente et on vraiment ramait financièrement au niveau de l'exemplarité du couple. C'était une catastrophe. Mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 10 ans. Bref, c'était une catastrophe. Donc, j'ai surtout appris ce qu'il ne fallait pas faire dans mes premières années de ma vie et surtout après, j'ai appris ce qu'il fallait faire. Mais je suis devenu passionné de l'apprentissage. Vous devez devenir passionné d'apprendre. Vous voulez réussir dans un domaine où vous devez être passionné et apprendre et apprendre et apprendre et apprendre. Il y a de fortes chances qu'il y a quelque chose qui vous passionne déjà et que vous apprenez. C'est pas vrai ? Mais une des plus grandes choses où vous pouvez devenir passionné, c'est devenir passionné de développer votre plein potentiel. Réellement activer votre développement personnel. Apprendre à mieux vous comprendre. Comprendre votre psychologie. On devrait avoir des cours à l'école de psychologie. On devrait avoir des cours de coaching. Comment apprendre à mieux se comprendre, comprendre nos schémas, comment se débarrasser de nos schémas. Parce qu'à la fin, si vous avez des schémas limitants, des croyances limitantes, des habitudes limitantes, des attitudes limitantes, ce qui vous empêche actuellement de gagner plus d'argent, d'être épanoui, d'avoir une carrière qui cartonne, d'avoir une relation de couple hors du commun, cette confiance en vous dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur. Ça, c'est du développement personnel. Donc, je vais vous encourager à devenir passionné, d'apprendre à mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Il est écrit en grand à l'entrée du temple d'Elf en Grèce, connais-toi, toi-même. Et on n'apprend jamais assez à se connaître. Et plus vous apprenez à vous comprendre, à vous connaître, et plus vous pouvez apprendre des méthodes que je transmets dans mon livre, Réussite Maximum, ou dans mes séminaires, comme par exemple Destination Réussite, qui est mon séminaire phare. Quand vous apprenez ces méthodes pour justement déverrouiller ces blocages, ces peurs, ces limites, ces croyances limitantes, c'est comme ça que vous allez passer au niveau supérieur. Il n'y a pas de limite à ce que vous êtes capable d'accomplir. Et c'est directement proportionnel à votre passion d'apprendre, de devenir une machine à apprendre. Et arrêtez de voir les choses comme les échecs, vous dire qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Qu'est-ce que je peux apprendre maintenant dans la situation ? Vous engueulez avec vos enfants, qu'est-ce que je peux apprendre pour pas que ça se reproduise ? Vous vous mettez en colère contre votre mari ou votre épouse, qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça ? Vous avez une mauvaise note à l'école, c'est peut-être un étudiant, qu'est-ce que je peux apprendre c'est la fondation du succès. Si vous n'êtes pas un éternel étudiant et passionné d'apprendre, vous ne pouvez pas progresser dans votre vie. Il y a beaucoup trop de gens qui vont dire qu'ils ont cessé d'apprendre. Ils sont directeurs d'une boîte maintenant et je n'ai plus rien à apprendre. Je suis allé au top. J'ai une boîte de 1 million de chiffre d'affaires qui est une petite entreprise au passage et ils se croient pour le roi du pétrole et ils croient avoir tout connu parce qu'il y a tout le monde sous ses ordres. Non, ça, ce n'est pas comme ça que vous allez passer à 3 millions, 10 millions, 20 millions. Ok ? Que ce soit dans le chiffre d'affaires, que ce soit dans l'argent, mais aussi en termes de couple. Beaucoup de couples, les gens ont cessé d'apprendre parce qu'ils se disent c'est comme ça. Voilà, on a 45 ans maintenant, c'est normal, on ne fait plus l'amour. Allez, parfois. Mais bon, c'est normal. Après 20 ans de mariage, il n'y a plus de passion. Qu'est-ce que tu raconte ? Parce que tu as cessé d'apprendre. Tu as cessé de vouloir devenir meilleur. Devez avoir cette décision majeure de rester un éternel étudiant. De toujours apprendre. Si vous cherchez des solutions et vous cherchez à apprendre, vous allez progresser jour après jour. Et si vous faites un progrès d'un pour cent tous les jours dans un domaine, vous allez progresser de 365 pour cent à la fin d'année. En trois ans, c'est 1000 pour cent de progression. C'est comme ça qu'on transforme sa vie. C'est comme ça qu'on transforme ses finances, son couple, sa vitalité. Moi, je n'ai rien de particulier. Je n'ai pas un talent particulier. Je suis devenu une machine à apprendre. J'adore apprendre. Et c'est ce qui me permet de passer au niveau supérieur encore et encore, malgré les petites défaites, malgré les échecs, malgré les problèmes, malgré les erreurs que je fais. Je progresse. Et quand je progresse encore et encore et encore, c'est une question de temps avant que je progresse de 1000, 2000, 3000, 4000 % par rapport à la majorité des gens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai atteint des sommets de réussite assez impressionnants par rapport à la majorité des gens. Et encore, je ne suis qu'au début parce que je considère qu'on reste un éternel étudiant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, qui pourra en bénéficier ? Partagez à trois personnes. Trois personnes, cette vidéo pourrait changer leur vie, littéralement. Donc, je peux compter sur vous. Partagez à trois personnes qui pourra en bénéficier. Envoyez-leur le lien de cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur le bouton s'abonner avec le petit bouton de notification pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Si t'intéresse à t'en savoir plus pour avoir des vidéos gratuites sur mon livre, des programmes que je fais, des séminaires que je fais, c'est juste à visiter les liens sous cette vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Devenez une machine à apprendre et je vous dis très prochainement dans une prochaine vidéo, un prochain séminaire ou un prochain programme. Du fond du cœur, à très vite. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la journée WeChange, c'est un parfait point de départ pour transformer votre vie. Une après-midi avec des intervenants hors du commun, je vais vous transmettre des clés fantastiques et nous allons devenir le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc, soyez certains d'avoir un lien ci-dessous ou quelque part soyez sûr de cliquer dessus et de vous enregistrer à la journée WeChange.